Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre carrière de manager au char cassé sur Top Eleven 2023 et on va jouer Saoza FC. C'est parti. Une équipe beaucoup plus forte que nous, qui nous avait battu, je crois, sur la phase d'aller. Dernier match de la saison en Ligue. Allez, c'est important de faire un bon match face à une très, très grosse équipe. 88 de général et nous, on est à 79. Bon, on sera à 80 si on n'avait pas notre blessé au milieu de terrain. Bon, ça fait partie des aléas d'une saison. Allez, Bidouver. Caceres. Avec Bento Ami. Out. Qui trouve Sekich. Sekich, ça ne passe pas. C'est vrai qu'il a dû se renforcer parce que je ne sais plus s'il était à 88 au match d'aller l'adversaire. En tout cas, c'est une très, très belle équipe qu'il a. Nous, on est l'outsider dans ce match et on vient marquer. Mais il y avait un rejeu, apparemment. Examen de but. Et ouais, il y a un rejeu, il y a un rejeu. Ouais, un rejeu. Dommage, on avait ouvert le score. Mais bon, on montre à l'adversaire qu'on est capable de faire des différences. Bidouver. Caceres. Spayou. On va passer par Chanapei. Et attends, sur la période de bas de Chanapei avec Midoune. Midoune qui attaque et Spayou qui récupère cette erreur. On est à la 20ème minute de jeu. 0-0. Galal. Bento Ami. Avec Out. Out qui trotte la roulette avec Prentice. Prentice, c'est raté, ça, de la part de Prentice. 0-0 à la 22ème. Bon, les joueurs commencent déjà à baisser. On va être obligés peut-être de faire beaucoup de changements dans ce match. Parce que j'ai plus de valise verte et de... J'ai plus de valise verte pour recharger les joueurs. En sachant qu'il y a des matchs de championnat juste derrière ce match-là. Dans 40 minutes à peu près. Donc, ça sera important que l'on mène, que l'on soit mené ou qu'on fasse match nul. Il faut qu'on fasse les 5 changements que l'on peut faire. Pour pouvoir permettre aux joueurs de souffler. On fera des changements. On commencera peut-être à la 55ème. Mais ouais, il faut faire les 5 changements pour faire tourner l'effectif. Allez, Galal. Carton jaune, carton jaune. Et Galal qui est blessé. Bon, ça commence bien. On perd Galal pour les matchs d'association. C'est kitsch. Et le coup franc est raté. Alors là, c'est un gros coup dur. On n'a plus de joueur au poste de milieu de terrain défensif. Pas le choix. Je vais faire entrer Nasseri. Oh là 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 là. L'adversaire est là. Là, franchement, le blessé, ça fait très mal. C'est notre joueur le plus important Galal au poste de milieu de terrain défensif. Et là, c'est un très très gros coup dur pour les matchs d'assos. Parce que déjà, qu'on a un joueur qui est absent au milieu de terrain, c'est trouvé. Du coup, c'était Bento Ami qui le remplaçait. Et là, on n'a pas d'autre joueur. On n'a pas d'autre solution. Ça, c'est un très très gros coup dur. Ça, ça fait mal. Ça, ça fait très très mal. Voilà, on va être obligé de faire jouer un match en association. On va être obligé de faire jouer un joueur qui n'est pas du tout capable de jouer à ce poste-là. Ce sera peut-être un défenseur central. On fera jouer, mais... Alors là, c'est franchement... Quel coup dur. Allez, c'est Kic. Pointe-t-il. Out. Out avec Burns. Burns qui tente de y aller. Et il tente la roulette, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'en face, ils sont très très forts. Il doit avoir une très bonne défense. 51ème. On s'approche tout doucement des changements. En face, ça fait des changements, justement. Bilaber. Nasri. C'est Kitch. C'est Kitch, le débordement, la reprise de Burns, ce contrôle et l'arrêt. On aura eu quand même quelques occasions à se mettre sous la dent, mais pas des trucs très impressionnants. Allez, Cabana. Là, je peux faire entrer Cabana. Je voudrais faire entrer Cabana. Voilà. On va le faire entrer. Je vais faire... Je vais faire un changement. Je vais sortir KCRS en défense. On va faire entrer Roy. Voilà, on fait tourner. En plus, il est très frais Roy, donc c'est parfait. Ça nous fait trois changements en tout. Il me reste deux possibilités. Je pense qu'on va faire entrer All Meadow. Et on va se faire entrer Biek. Il faut siffler. Ah, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Hop. C'est pareil, Cabana, je ne voudrais pas quitter la flèche. Tac. Allez, comme ça, nous, on a fait nos cinq changements. Donc, cinq changements. On a affaiblé l'équipe, certes. On espère que l'équipe va tenir le coup. Oh, le but, le but ! Le but ! De ça aux AFC. Bon, je m'y attendais un petit peu. Qu'ils allaient marquer au bout d'un moment. Là, j'ai fait beaucoup de changements. Mais au moins, on a fait tourner. On a permis à l'équipe de se reposer. Puis, de toute façon, il y a eu la blessure de Galal. Ça, ça nous fait très très mal. Puis, je fais jouer des postes en fin de match. Enfin, je fais jouer des joueurs à des postes qui ne sont pas du tout de leur. Sur cette seconde période. Mais bon. De toute façon, on avait assuré la deuxième place. Donc, qu'on perde, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas bon pour le nombre de points. Parce qu'on aurait pu alourdir les quarts. Mais l'équipe en face était très très forte. On a tenu en échec cette équipe pas mal de temps dans le match. Jusqu'au remplacement. Et là, il déroule. Mais bon. On n'a pas à démériter. On a fait un très très bon match. On rappelle qu'on a eu la blessure de Galal. Qui fait très très mal. Ça, il faut vraiment le dire. Parce que c'est notre atout. C'est notre atout. C'est notre constructeur de jeu en arrière. C'est vraiment un meneur de jeu en retrait. Galal. Très important pour le groupe. Et là, franchement, on l'a perdu. Je vais voir si je ne peux pas le soigner. Ou si sa blessure n'est pas très grave. Parce que franchement, gros coup dur. Si on ne l'a pas pour le match d'assos. Ah, c'est une défaite. Mais ce n'est pas très grave. On sera plus fort, je pense, la saison prochaine. Pour se charcasser. Voilà, 88 contre une équipe à 79. Il y a presque 10 points d'écart. En tout cas, il y avait 10 points d'écart au moment où on fait sortir forcément Galal. Oh là là. Puis on va jouer dans un stade. En association, là. Quel stade de ouf. Ça doit être au moins 120 000 places. Peut-être même plus. Bon. On va aller voir l'équipe. Est-ce qu'il est blessé ? Oh là là. J'ai tous valises. Ah, on pourrait le faire revenir. Est-ce que ça vaut le coup ? On n'a pas d'autres joueurs capables de jouer NDC, là. C'est vraiment dommage. Je pense qu'on... Si je fais jouer lui. Ouais, on va faire ça. On va mettre Roy, du coup, qui va jouer au poste de milieu de terrain défensif. On va le mettre là. Et puis... Tant pis pour le reste. On descend à 76 de notes. On a déjà trouvé qui est blessé. Là, on perd Galal, qui est blessé. Donc là, l'équipe, elle est très, très affaiblie. On est à 76 de général. Donc c'est un défenseur central qui va devoir jouer milieu de terrain défensif. C'est vraiment du bricolage. Du coup, on va jouer une équipe à 60. Ok. Bon. On a baissé en notes. Mais on est quand même assez au-dessus de l'équipe. Donc on va jouer comme ça. On va jouer avec un défenseur central qui n'est pas à son poste. Mais j'ai vraiment pas le choix, là. J'ai pas assez de valises rouges pour le soigner. Enfin, si je l'utilise, on n'en aura pas pour la saison prochaine. Donc on teste sur le match allé. Si ça passe, on gardera ça au match retour. Si ça passe pas, par contre, on soignera Galal. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour les matchs d'association. Allez, on est parti pour le match allé d'association. On rappelle qu'on fait jouer à un défenseur central au milieu de terrain. Qu'on n'a plus de valises vertes, qu'on n'a pas de valises rouges. Enfin, les valises rouges, on n'en a pas assez pour réparer. Pour enlever les blessures de nos joueurs. Blessés. Et les valises vertes, on n'en a pas assez pour remettre en forme. Donc ça va être très compliqué, ce match. Ça va être très, très compliqué. Allez, out. 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 Avec Burns. Et il perd le ballon face à Mena. Point 10. Il y a deux joueurs en face. Allez, c'est Kitsch. 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 1-0. Pour ce char cassé. Allez, casser Ress. C'est 3-0 pour Maldé et compagnie. C'est Kitsch. Faute sur Prentice. Faute sur Prentice. Coup franc. C'est Kitsch. C'est Kitsch. Oh, la rite du jardin de l'adverse. Bento Ami. Bilover. Bento Ami. Qui lance ses Kitsch. Allons, perdus. C'est Kitsch. C'est Kitsch. C'est Kitsch. C'est Kitsch. Allez, c'est Kitsch. Faute encore. Faute encore sur C'est Kitsch. Carton jaune pour l'adversaire. C'est Kitsch. Coup franc qui est tiré. Et c'est dedans. 2-0. 2-0 pour Sarcassé. Réduction du score dans le match de Maldé. Ça fait 3-1 pour lui. Allez, Roy. Burns. 1-0 pour le VFC. Le VFC qui ouvre le score. 1-0 pour le VFC. Qui attaque. Qui passe. Le charcassé qui se fait un peu déborder là. Attention au centre. Il est tout seul. C'est dégagé. Attention, Prentice. Prentice, Prentice. La faute obtenue par Prentice. C'est Kitsch pour le coup franc. Il en a déjà mis dans ce match. Eh bien, il a failli réciduer. Mais c'est une barre. Une barre. Bento Ami. Prentice. Burns. Roy. Avec Burns qui retrouve Bento Ami. Bento Ami. La frappe de Bento Ami. Ça passe à côté. Allez, c'est la mi-temps. On a Tchanapé qui est fatigué. Pas mal de joueurs de fatigués. Ça reprend. Ah, Avdark qui est mené. Avdark qui est mené. Ah là 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 là. Ouverture du score contre Avdark. Ouverture du score qui fait mal. Qui fait mal parce que ça donnerait 3 points à l'adversaire. Le VFC qui double la mise dans son match très serré et très compliqué. Le VFC qui fait le break. 3-1 la victoire de Maldé. De l'AC Maldé. C'est Kitsch. Nouveau coup franc. Beaucoup de coup franc dans ce match. Ça a failli encore rentrer. Et Normand qui s'est imposé 2-0 dans son match. Allez Galiza sur Avdark. Ça c'est un bon résultat ça. C'est déjà meilleur. Attention l'adversaire qui tente de réduire le score. 3-0 pour le VFC qui a déroulé. Parce que son match est bientôt terminé. Avec 87ème minute de jeu. Il va sûrement s'imposer. Et voilà, c'est fait. Il s'est imposé 3 buts à 0. Le VFC. Attention à Komi. C'est chaud, c'est chaud. Je sais qu'on a Chenapé qui est fatigué. Donc je pense qu'on va faire entrer un joueur qui n'est pas du tout capable de jouer à ce poste là. Nasri. On a Bento Ami qui est fatigué 2-1 pour Avdark. Incroyable. Quel match. On va faire entrer un joueur qui n'est pas du tout capable de jouer. à ce poste là. Mais ce n'est pas grave. Il faut tenir. Il faut remplacer les fatigués. C'est le plus important. Bento Ami. Burns. Out. Out devant le but. Le 3ème but de ce charcassé. 3-0. Out. Qui vient permettre à notre équipe de faire le break et largement. On a Bilover qui est fatigué aussi. Bilover qui est fatigué. On va faire des changements qui n'ont rien à voir. Parce que de toute façon, on n'a pas de joueur au poste où il faut. Bilover, je pense qu'on va faire entrer Rolmeido aussi. Donc on a fait 4 remplacements. 4 remplacements pour tenter de conserver ce score de 3 buts à 0. Que des joueurs qui ne jouent pas à ces postes là. Parce qu'on rappelle qu'on a vendu les joueurs pour préparer la saison prochaine. Du coup, en plus, on a des blessés. Donc on bricole. On bricole sur ce match d'association. Et ça fonctionne. 3-0. Et on se procure peut-être encore une occasion. Ça ne passe pas pour ses kitsch. Ça va bien qu'Avdark marque un troisième but. Histoire de se mettre à l'abri. Et c'est fait la victoire ! Deux autres chars cassés ! Bon, on espère la victoire... Ah, la victoire d'Avdark ! Parfait ! Alors, je crois que tout le monde s'est imposé lors de cette finale. Allez ! Allez, allez ! On rappelle que c'est à l'aller ! Donc, pour l'instant, on a 45 points. Donc, victoire de Maldé et compagnie. 3 buts à 1. Ça fait 9 points pour l'équipe. Donc, 3 buts à 1 face à Marmot 88. La victoire 2-0 de Lormunds. La victoire 3-0 du VFC. La victoire 2-1. Alors, ce n'était pas dit au début. Ce qui était mené de Avdark. Et la victoire 3-0 de notre équipe du chars cassés. Donc, il y aura les matchs retours tout à l'heure à 17h30. Donc, c'est pour moi dans deux heures le match retour. Et pour vous, c'est tout à l'heure. Vu que c'est juste derrière ce match-là, dans cet épisode. Pour l'instant, on a 45 points. Et on est leader avec 930 points. Leader de bronze 2. De notre division. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'autre place pour la troisième place. Tout s'est joué. Et c'est l'International Football Association. L'équipe qu'on avait battue. Qui a largement battu. Winston Jenny. Mais là, on est quand même bien parti. Zéro défaite. Que des victoires. Aucun match nul. Face à l'Italia. Donc, ça sent très très bon. Pour la victoire en finale. Et sûrement que l'association va être promue. C'est même sûr. En bonze 1. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le match retour. Et un peu plus tard, je crois qu'il y aura. Non, je crois qu'il a déjà eu lieu. On a déjà joué le match de championnat. Oui, on a déjà joué le match de championnat. Donc là, on a fait le match allé. On fait le match retour tout à l'heure. À domicile. Allez, on se retrouve pour le match retour. D'association. Face à Boxe Privé 1OFC. 1-0 à 1. Avdark qui est mulé. Avdark qui est mulé. 1 but à 0. On va aller voir les résultats des autres pelouses. Une fois que j'aurai mis mon bonus. C'est parti. Le match est lancé. On met le bonus. Ok, il y a des supporters. Allez, c'est Prentice pour l'instant avec Croy. C'est Kitsch. C'est Kitsch. C'est Kitsch avec Prentice. Prentice Burns. La frappe s'est repoussée. Alors, pour l'instant, on a un match nul. Un but partout entre Marmont88 et Normunds. L'ASMLD est en train de faire un match nul. 0-0 face à l'US Prestino. Le Valéry KFC fait un match nul face à Martiri. Avdark est mené 1-0. Et The Charcassé fait pour l'instant 1-0-0. Il y a un carton jaune pour Out. Et il a un blessé de son côté. Et le coufran qui passe largement au-dessus. Il a fait son changement. Égalisation d'Avdark. Égalisation d'Avdark. Ça, c'est bien. Égalisation. Attention, l'attaque. Ils sont plus forts qu'à l'aller. On dirait que le fait qu'on soit à domicile, nous aide pas beaucoup. 1-0 pour Maldé. Avec l'AC Maldé qui mène à 0. À la 41ème. T'as Tomir. Le coufran qui passe au-dessus. Attention, Morelli. Maninou. Nikoa. Maninou. Commis. Il a été commis d'office. Attention, T'Ato-Mir. Femme de T'Ato-Mir. Prentice qui peut contrer. On est toujours à ce score de 0-0. Attention, Morelli. Et faute de Chenapé. Carton jaune pour Chenapé. On avait gagné largement à l'aller. Et là, le match retour à domicile est plus compliqué. 0-0. Et 2-1 pour Normunds. 2-1 pour Normunds. Qui repasse devant. C'est Kitsch. C'est Kitsch avec Roy. Il a la perte de balle. Mais il faut que je réactive le bonus. J'avais pas vu, c'est enlevé. Hop. 31ème minute de jeu. Allez, Burns. Qui attaque. C'est Kitsch. 2-1 pour Half-Dark. 2-1 pour Half-Dark. De Charcassé qui fait pour l'instant un mauvais résultat avec ce match nul. Faut aller chercher quelque chose. Allez, Bilhover. Long ballon pour Out. Out. Qui tente de passer. Oh là là, attention. Out. 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 Out la frappe. Et c'est trop Paxial. Ça trouve la mi-temps. Roy. C'est Kitsch. C'est Kitsch. Et 1-0 pour le VFC qui ouvre le score. 2-1 la victoire de Normunds. Déjà c'est 9 points assurés ça. 9 points. Donc ça nous fait une victoire de Normunds. Pour l'instant une victoire de l'ASML et une victoire du VFC. Une possible victoire de Half-Dark. Et pour l'instant 0-0 pour se charcasser. Belhover. 3-1. Half-Dark qui fait le break. Bon résultat. Prentice. Bairns. Qui décale Out. Le centre de Out. La reprise de Bairns. C'est l'ouverture du score. De ce charcassé. Bairns. Qui permet à son équipe de meuler 1-0. Sur cette reprise de volée. 1-0. Ça c'est parfait ça. Bidaveur. C'est Kitsch. C'est Kitsch le centre pour Bairns. La reprise de la tête. Et le deuxième but. Le doublé de Bairns. Et on fait le break. 2-0. Cette équipe elle sait être patiente. Elle sait attendre. Et marquer quand il faut. 2-0 le but du break. C'est Kitsch. Prentice. Roy. Avec C'est Kitsch. C'est Kitsch qui passe avec ses dribbles. C'est Kitsch. Ouh là là on était pas loin. Vraiment pas loin du 3-0. Oh 4-1. Avgar qui déroule. 4-1 pour lui. Et Bento Ami qui fait faute. Malheureusement pour notre équipe. On a pas beaucoup de solutions. On le rappelle. Au poste de milieu de terrain défensif. 2-0 pour le VFC qui fait le break. Je pense qu'on va sortir Malda et compagnie qui s'est imposé. Je pense qu'on va sortir peut-être. Parce qu'on va sortir Bento Ami. Ce serait Bête qui prenne un rouge. On mène 2-0. Hop. 5-1. 5-1. 5-1 pour Half Dark. Quel démon strada. De Half Dark. Allez. Nasri qui est rentré. Allez. Nasri. Out. Burns. Qui trouve Sekic. Sekic. La victoire du VFC. C'est fait. Allez. Il y a encore deux matchs en cours. Et cette fois on est les derniers à jouer. Half Dark a gagné 5-1. The Shark Asse. Qui pour l'instant. Tient un bon résultat. 2-0. Roy qui intervient parfaitement. 83ème. 84ème minute de jeu. On va remettre une dernière fois le bonus. Out. Prentice. Prentice. Qui tente de trouver son coéquipier. Mais ça ne passe pas. 85ème. 2-0. C'est le dernier match de cette journée. Et voilà. C'est fait la victoire. Pour l'association. Tout le monde est invaincu. Je crois aujourd'hui. On va vérifier ça. Entre les matchs allés et les matchs retour. Alors il n'y avait eu que des victoires à l'aller. Donc victoire 2-1 de Normut. Sur ce match retour. Victoire 1-0 aussi de Maldé. Et compagnie avec son AC Maldé. Victoire du VFC 2-0. Victoire 5-1 d'Half Dark. Qui a vraiment dominé son adversaire. Et la victoire 2-0. Donc de The Shark Asse. Que des victoires. Donc on va vérifier. Ça nous fait. Voilà. On récupère. Hop. Des valises rouges. Et ça nous fait 90 points de prix. 0 défaite aujourd'hui. 0 match nul. Que des victoires. C'est assez rare pour le noter. Du coup au classement. On a Normuns. Qui est leader avec 144 points. Deuxième. Le Valéryk FC. Avec 135 points. Troisième. Valéryk. Valéryk et compagnie. Avec The Shark Asse. Donc notre équipe. 132 points. Derrière l'Half Dark 72. Et Maldé compagnie. 66. Donc on voit que. Ça rapporte quand même pas mal de points. The Shark Asse. Troisième. Donc. On est en zone de promotion. Voilà. On est premier. Plus 100 de différence de but. 1095 points au total. C'est assez énorme. On va finir premier. De la zone de promotion. Donc on est promu normalement. On sera promu. Pour la semaine prochaine. Sur les prochains matchs. Normalement on devrait jouer en bronze 1. Là on était en bronze 2. Normalement. On jouera en bronze 1. Et du coup maintenant. Ce ne sera plus des valises rouges. Mais des valises bleues. Qu'on tentera de gagner. Et notre objectif principal. Vraiment dans un peu de temps. C'est d'arriver en argent 3. Le plus rapidement possible. Pour avoir des valises vertes. Qui pour nous sont plus intéressantes. Parce que des bleues on en a plein. Les rouges c'était intéressant. Mais bon. Vu qu'on est monté maintenant. Notre objectif c'est les valises vertes. Voilà. Les valises bleues. On n'a pas trop. On les utilise. Mais pas autant que les valises vertes. Voilà. Du coup. Le bilan de cette journée. Dernière journée de la saison. Alors. Il y a quelqu'un qui a joué un match. On est aujourd'hui. Et du coup. C'est la fin de saison. Donc. Dans le prochain épisode. On se retrouvera. Normalement. On sera. A la nouvelle saison. Le mercato aura peut-être déjà commencé. On aura peut-être enfin. Notre élit gauche. Que j'attends depuis des années. C'est le seul poste qui nous manque. Et on commencera à renforcer certains postes. Et aussi. Il y aura les premiers tours de coupe. Donc. C'est très important d'être présent. Parce qu'on l'a gagné la coupe cette saison. Donc. Il faut. Il faut qu'on aille le plus loin possible. Sur la prochaine saison. En coupe. Puis en Ligue des Champions. Il faudra aussi progresser. En tout cas. C'était une très bonne saison. On n'a pas gagné la Ligue. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. Mais on est quand même allé en demi-finale de Ligue des Champions. On finit deuxième de la Ligue. On a gagné la coupe. Je pense que c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à commenter. Likez. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Pour démarrer une nouvelle saison. Ça sera déjà la saison 3.